Comment Bernard Arnault est devenu l'homme le plus riche du monde ? Oublie pas de t'abonner ! Tout d'abord par une enfance et une formation aisée. Né en 1949 à Roubaix en France, dans une famille bourgeoise, il a suivi des études à l'école polytechnique de Lausanne. A ses débuts dans le monde des affaires, il dirige l'entreprise de construction de son père et s'oriente vers le secteur du luxe en 1984. L'ascension fulgurante a lieu quand il prend le contrôle de LVMH, Moët & Nessie Louis Vuitton en 1989, qu'il développe en Empire Mondial du Luxe. Il en profite pour acquérir des marques prestigieuses comme Dior, Givenchy, Fendi et Bulgarie. Ce qui craint un succès phénoménal. LVMH devient le leader mondial du luxe. La fortune personnelle de Bernard Arnault est estimée à 188 milliards d'euros, ce qui en fait l'homme le plus riche du monde. Les facteurs clés de son succès ont été une vision stratégique à long terme, sa capacité à identifier et à saisir les opportunités, son management rigoureux et axé sur la performance et aussi sa passion pour le luxe et l'art de vivre. Malgré tout, il a créé de nombreuses controverses, notamment des critiques sur ses pratiques managériales et sociales, des accusations d'évasion fiscale et une opposition à son projet de Tour Triangle à Paris. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Oublie pas de t'abonner.